On peut y aller? Alors, on est douze personnes, donc bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conversation, cette conversation, très aimable conversation dans le cadre du mode de l'histoire des noirs pour l'avenir, édition 2023, qui tombe en pleine semaine de la francophonie. C'est très intéressant, le moment opportun, de se poser des bonnes questions. Alors, il est important, donc, avec la montée de la suprême Arcie blanche, de déconstruire toute la théorie, n'est-ce pas, raciale qui a permis de développer des théories non scientifiques et non vraies, comme le colorisme, et j'en passe. Alors, voyez-vous, la francophonie a été créée par un noir, Léopold Sédar Senghor. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? La francophonie mondiale est en train de se décomplexer. Et je pense qu'on a une question. Est-ce que cela se fait ressenti dans la francophonie canadienne, au sein de la francophonie canadienne, ou alors la francophonie canadienne reste très, très attachée à ses racines du Canadien français? Si c'est le cas, elle est où la place des afro-descendants? Elle est où la place des noirs? Peut-être avons-nous besoin d'une vraie réconciliation, d'un mécanisme de vérité réconciliation? Parce que dans l'histoire, il y a eu des cassures. Pour avancer, il faut coller les vaux. Alors, nous avons ce soir invité la professeure Amal Madibo et Pamela, qui fera donc la... qui mènera les discussions. Avant de vous laisser le plateau, je dirais merci au patrimoine canadien, qui a bien voulu appuyer et qui appuie chaque année depuis trois ans notre mois de l'histoire des noirs pour l'avenir. Merci et bonne conférence à tous. Alors, merci beaucoup, Yves Francis, de nous introduire, en fait, pour cette discussion. Une discussion que j'espère sera fort intéressante. En tout cas, j'ai très, très hâte de commencer la discussion. Je m'appelle Pamela Kazekare. Je vous parle depuis la Saskatchewan. Je suis une ancienne journaliste et je m'intéresse beaucoup aux questions sociales et surtout à la place des noirs, mais même de façon générale, en fait, à la justice sociale. La question du racisme me concerne d'abord en tant que personne noire vivant au Canada, dans un pays majoritairement blanc. Donc, en tant que minorité, le racisme m'intéresse, non pas juste pour me protéger, ça m'intéresse beaucoup plus parce que j'ai des enfants qui vivent et qui grandissent ici au Canada, un pays que j'ai fait comme ma maison depuis 2016. Je suis venue après avoir fui l'insécurité dans mon pays et parce que j'avais en tête d'un pays où finalement, il y a une politique d'accueil où on est tous les bienvenus en tant qu'immigrants. J'ai découvert que derrière ce que j'attendais, en fait, à voir en arrivant, il y a quand même des choses qui se cachent. Il y a des luttes. Il y a déjà eu des victoires, mais il y a des luttes encore à mener et j'apprécie énormément d'avoir aujourd'hui la chance de discuter, en fait, de questions qui m'interpellent avec une personne qui a beaucoup d'expérience, finalement, sur les questions de justice sociale, les questions de la francophonie, l'immigration africaine. Donc, sans trop tarder, je vais vous présenter en fait la personne avec qui j'ai l'honneur, grâce à Ecoambassadeur, encore une fois, qui me fait toujours rencontrer des personnes vraiment intéressantes. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de m'entretenir avec la docteure Amal Madibo. Docteure Amal Madibo, elle est professeure agrégée au département de sociologie de l'Université de Calgary. Ses recherches traitent de l'immigration francophone en milieu minoritaire, de la race et de l'antiracisme, ainsi que des relations ethniques en Afrique subsaharienne. Alors, la docteure Amal Madibo, en fait, elle est née au Soudan et l'a grandi, a été scolarisée au Soudan. Elle a commencé sa formation universitaire à la Faculté des Arts de l'Université de Karto au Soudan et l'a complétée à l'Université Lumière Lyon 2. Lyon 2, c'est en France, avec une spécialisation en langue et littérature française. Elle a ensuite immigré au Canada où elle est devenue la première femme soudanaise à immigrer seule et a poursuivi ses études. Quelle expérience! Elle a obtenu une maîtrise en art à l'Université Carleton à Ottawa avec une spécialisation en sociolinguistique française et littérature francophone noire. Elle a obtenu un doctorat en 2004 du département de sociologie et d'études sur l'équité en éducation de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario de l'Université de Toronto où elle s'est spécialisée dans l'immigration noire francophone vers et au Canada et également sur les questions de race et de l'antiracisme. Alors, il y a tellement à dire sur la docteure Amal Madibo puisqu'elle a réalisé d'importantes recherches ici au Canada, au Soudan et en France, au Mali, au Sénégal, au Tchad et au Rwanda et surtout sur des questions liées à l'immigration, à la race, à l'ethnicité. Bref, je pense que c'est vraiment une personne qui va pouvoir finalement nous orienter vers des questions qui concernent le racisme et également la décolonisation dans la communauté francophone ici au Canada. Je tiens à préciser qu'elle a écrit un livre très, très intéressant que ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pourraient aller voir. Moi, personnellement, je l'ai acheté sur Google Book. C'est un livre que vous pouvez avoir. Je pense que c'est entre 14 et 17 dollars si je ne me trompe pas. Je n'ai pas le prix exact en tête. Si vous voulez le lire en ligne, je vous suggère vraiment de le lire. C'est un livre qui a beaucoup parlé à moi, mais je sens que j'ai beaucoup parlé. Le livre, vous pouvez le trouver. Ça s'appelle Blackness and la Francophonie. Vous n'aurez pas beaucoup de mal à le trouver. Mais il ne s'agit pas de m'écouter et moi, parler de la docteure Amal Madibo. Je vais d'abord vous saluer. Docteure Amal Madibo, avant que la conférence ne commence, je vous ai demandé si je pouvais être votre petite soeur. Devant tes mois, est-ce qu'on peut? Je serai honorée. On commence quand le processus de l'adaptation? On commence là tout de suite. On peut commencer demain? Ah, je vais proposer qu'on commence plutôt maintenant. D'abord, pour que vous me dites comment voulez-vous que je vous appelle pendant cette conférence? Amal. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir parce que c'était un plaisir pour moi de pouvoir même vous appeler Amal et de discuter avec vous. D'abord, au niveau de votre présentation, est-ce que j'ai manqué? Je dois avoir manqué beaucoup de choses parce qu'il y a tellement à dire sur vous. Quelle est la chose que je n'aurais pas dû oublier? D'abord, merci beaucoup pour cette présentation, introduction. Si que je ne suis plus à l'Université de Calgary, je suis maintenant à l'Université de Toronto, justement à l'institut où j'ai fait mon doctorat à OASI, au même département. OK, d'accord. Merci beaucoup de le préciser. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter. avec moi. Amal, le racisme, la lutte, donc l'antiracisme, ça, non seulement vous avez fait des études sur ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait derrière comme vraiment une rage d'en finir avec quelque chose. Donc, dites-moi qu'est-ce qui vous a poussé dans ce domaine et pourquoi est-ce que vous faites ce genre de recherche, en fait, personnellement? OK, encore une fois, s'il vous plaît, permettez-moi de remercier éco-ambassadeur pour vos initiatives qui sont si importantes et aussi pour m'inviter de partager cet espace avec vous. Donc, je suis vraiment honorée. Donc, pour moi, là, on est le 21e siècle, 2023. N'est-ce pas? d'une part, bien sûr, et vous l'avez déjà dit, Pamela, disons qu'on a gagné des batailles, mais il reste toujours un chemin à parcourir. et pour moi, c'est justement la question du racisme et de l'antiracisme. Donc, au niveau de l'antiracisme, on a déjà, grâce, bien sûr, à vos efforts, des gens comme vous, des affaires des institutions et puis des gens aussi qui fonctionnent au sein des institutions, il y en a qui ont sacrifié leur vie, n'est-ce pas? Il y en a qui ont subi certains problèmes parce qu'ils sont assez courageux de confronter le racisme. Donc, je trouve que, oui, il y a des gains qui ont été faits. Encore, par exemple, entre autres, aujourd'hui, on apprend cette formidable nouvelle qui est « Roda Musa » est devenue sous-ministre des affaires francophones de l'Ontario. C'est vraiment un succès formidable, bien mérité, mais c'est aussi le genre de succès qui ont dû être achevés depuis longtemps, n'est-ce pas? Pas seulement en 2023. On la félicite quand même. Mais donc, c'est ça pour moi la problématique. Il y a des gains antiracistes, mais le racisme persiste de façon frappante. et pour moi, le fait que ça persiste toujours, il y a le racisme systémique, mais ne pas encore dans l'étape de l'antiracisme systémique, ça, ça me pose des problèmes parce que nous, les Noirs, on a souffert beaucoup et puis on souffrait depuis des siècles, n'est-ce pas? pas seulement les Noirs, mais bien sûr, le racisme antinoir est important, mais le fait que le racisme persiste, par exemple, le racisme antinoir, c'est vraiment problématique, n'est-ce pas? Parce que depuis l'esclavage, on souffre depuis l'esclavage et puis la colonisation et ensuite l'antiracisme ou le racisme contemporain qui s'ensuit. Donc, on aurait dû faire beaucoup mieux que cela. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est quand je dis que ça me trouble, ça veut dire que vraiment que ça me trouble. Et là, donc, je dis, OK, donc, je me dis quelle est la solution. La solution est donc d'identifier exactement qu'est-ce qu'on a manqué. Qu'est-ce qu'on a manqué? Pour moi, donc, il y a certaines lacunes. On pourrait en parler davantage plus tard pendant cette discussion et donc, il faut corriger ces lacunes pour que la lutte anti-racisme soit non seulement symbolique mais réelle tant qu'il débouche sur des résultats anti-racistes concrets de façon équitable, de façon efficace et raisonnable. Raisonnable, ça veut dire à une grande échelle. Je ne parle pas des exceptions, une ou deux personnes ou trois, même une dizaine des personnes qui ont reçu ce qu'ils ont, ce qu'ils méritent. Les gens ou les communautés racistes, même quand les peu d'entre nous réussissent, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné, c'est toujours une lutte. Donc, la vie ne devrait pas être une lutte, n'est-ce pas? Donc, oui, mais j'ai espoir, j'ai toujours espoir. Oui, comme on va pouvoir aborder justement cette question, vous critiquez les programmes qui ont été mis en place justement pour lutter contre le racisme, notamment par le gouvernement du Canada. Mais avant d'aller vraiment plus loin, rapidement, parlez-nous de la petite Amal et de son lien avec la francophonie et faites-nous un parallèle avec la docteure Amal en ce moment. Quelle pourrait être la différence entre ces deux? Donc, quand vous dites la petite Amal, c'est qui? C'est vous. Vous, quand vous étiez petite, vous avez quelle image ou lien avec la francophonie c'était quoi la francophonie pour vous et actuellement qu'est-ce que c'est en fait? D'accord, ok, merci beaucoup. La petite Amal est très chanceuse parce que j'ai eu vraiment cette opportunité d'avoir grandi au Soudan, donc au nord du Soudan. J'étais élevée par ma mère qui est une mère seule par ma grande mère, disons par vraiment on habitait je pense qu'on était une quinzaine de familles donc de la même famille qui est la même grande famille qui habitait le même coin vraiment pas dans une maison à côté d'une autre. donc j'ai grandi dans ce contexte-là entourée par l'amour entourée par des femmes très fortes vraiment puissantes comme vous le savez les femmes africaines comme vous Pamela sont sont très vraiment fortes étaient toujours très fortes n'est-ce pas comme la génération de ma mère donc et mes tantes et même ma grande mère qui m'ont élevé n'ont pas lutté par exemple pour le droit de vote parce qu'ils ont a eu le droit de vote les femmes au Soudan depuis très longtemps avant les femmes en Occident mais on lotait pour les droits de la personne de manière générale et c'était donc un contexte très politique très politisé donc d'activisme surtout des femmes parce qu'à l'époque il y a toujours mais à ce moment-là il y avait vraiment un mouvement féministe très fort au pays donc ma mère et mes tantes m'ont amenée avec elle je pense à partir de l'âge de 4 ou 5 ans oui oui alors c'est ça donc j'ai eu comme ça une éducation formelle et informelle très riche très enrichissante donc que ce soit formelle à l'école ou bien à la maison même dans la vie quotidienne une éducation de savoir indigène est-ce que vous allez à l'école en français? j'allais à l'école en arabe parce que l'arabe oui au Soudan l'arabe c'est notre langue nationale mais donc cette enfance-là grande donc à ma famille m'a appris donc une belle et vraiment m'a appris la responsabilité n'est-ce pas? responsabilité envers le monde envers l'autre que ce soit l'autre et le pays ou le monde l'échange entre divers groupes ethniques bien sûr dans les médias et tout ça malheureusement on n'a pas cette on n'a pas une bonne et réelle réputation de Soudan on a vraiment j'ai vraiment grandi dans ce sens-là d'amour et donc de compréhension d'échange n'est-ce pas de responsabilité mutuelle mais il n'y avait pas un français ou le français là-dedans mais il y avait une approche ouverte à la diversité donc le multiculturalisme moi j'ai vraiment je l'ai vécu dès ma naissance au Soudan vraiment je l'ai vécu je le vis mais quand j'y rentre ce que je fais très souvent là-bas plus que je le vis ici au Canada parce que ça chez nous c'est vraiment ce que j'appelle le multiculturalisme le multiculturalisme quotidienne au niveau vraiment des relations avec les voisins au sein des familles et ainsi de suite on n'a pas vraiment au pays où le Soudan on n'a pas une politique de multiculturalisme c'est ça mais on vit on vit le multiculturalisme donc ça m'a ça m'a encouragé à tout ça m'a encouragé donc à apprendre autant que possible à apprendre la diversité sur la diversité promouvoir la diversité de cette façon-là donc j'étais intéressée au programme d'études asiatiques par exemple études françaises études africaines dans le reste le reste de l'Afrique et des langues et l'apprentissage et l'intérêt aux langues et donc et parce que chez nous au Soudan on apprend le français à l'école secondaire ok donc quand j'ai commencé donc à l'école secondaire j'ai commencé à apprendre le français je me suis dit oh mais t'as tiens ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de Soudanais qui parlent français donc pourquoi pas m'en lancer dans cette perspective-là ce chemin-là et donc j'ai commencé à apprendre le français parce que j'ai découvert que ça m'a permettrait et j'étais toujours intéressée à la culture noire internationale oui dans la diaspora et je me suis dit ok comme ça en Afrique de l'Ouest et d'autre part de l'Afrique surtout en Afrique noire il y a des gens qui parlent français n'est-ce pas beaucoup qui vivent même en français donc je me suis dit que l'apprentissage de français et la culture après ça c'est devenu pas seulement la langue mais la langue on le sait il est à la culture aux civilisations donc au droit de la paix personne et tout ça donc j'ai décidé d'apprendre les français je suis très contente de le faire aussi pour pouvoir communiquer avec l'Afrique de l'Ouest avec des Africains de l'Afrique de l'Ouest j'aimais pas j'ai jamais apprécié les frontières linguistiques qu'on a en Afrique n'est-ce pas je me suis dit disais je me disais que c'est l'Afrique et c'est après ça il y a le monde donc si une langue ou des langues m'aideraient à achever ce but je le ferai sans doute mais là donc j'ai appris le français au Soudan puis en France dans un contexte de privilège où le français est une langue très importante n'est-ce pas langue de civilisation langue de pouvoir langue majoritaire en fait langue assez importante une belle langue et là c'est ça depuis que je suis au Canada je sais là en fait j'étais très étonnée d'apprendre on n'arrivait au Canada d'apprendre que le français est une langue minoritaire parce que c'était ça l'image dans l'image d'un mal l'adolescente maintenant par le couple de l'enfant et donc pour moi maintenant la francophonie en effet la francophonie présentement c'est vraiment dans le sens que Senghor l'a identifié il y a Yves a mentionné Senghor n'est-ce pas francophonie c'est une symbiose des races de toutes les races de toutes les terres aussi de toutes les cultures donc c'est un espace espace idéologique et espace physique un beau espace n'est-ce pas très diversifié très enrichissant ce que cette discussion cette discussion présente la notre discussion fait partie de cet espace et c'est le genre d'initiative qui enrichit cet espace comme dans tout espace il y a donc des problèmes bien sûr même des barrières y compris dans ce cas je mettrai l'accent sur le racisme comme un aspect de colonisation ce qui nécessite donc l'antiracisme en tant qu'aspect de décolonisation c'est vraiment intéressant en fait que pour vous le français c'est j'avoue aussi que pour moi le français c'est ce qui va te permettre en fait de devenir une meilleure africaine en quelque part parce que tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont pas de ton pays qui ne parlent pas ta langue aujourd'hui moi je considère que même pour être africaine j'ai besoin de parler français en tout cas pour une Afrique qui m'intéresse vous parlez de Léopo Seda Senghor ou de tous ses écrivains toutes ses connaissances africaines quand on retire le français c'est vraiment pas là et je trouve que ce n'est pas souvent rappelé parce qu'on va parler beaucoup plus du français comme une langue de la colonisation mais on parle pas beaucoup en fait comme une langue que finalement l'Afrique s'est appropriée et que c'est ce qui nous permet en fait d'être africains ensemble quelque part il y a aussi l'anglais mais vraiment j'ai trouvé ça intéressant que vous abordiez ça avant qu'on rentre plus profondément dans le livre qui contient vraiment beaucoup d'informations qui nous permettent de comprendre le racisme mais également l'antiracisme par rapport au noir pourquoi avoir écrit ce livre là Blackness and la francophonie en anglais et j'avoue que quand j'ai lu le titre la première fois je me suis dit tiens et j'ai ressenti ça tout le temps que vous avez parlé de la francophonie que vous appelez cela comme la francophonie quand je parle en français depuis que je suis au Canada j'entends pas souvent cela comme une chose qu'ils appellent la francophonie seulement pourquoi avoir écrit ce livre là en français bon d'abord j'apprécie beaucoup votre commentaire sur la même approche à la francophonie parce que moi je le dis toujours et je me dis que le français c'est pas la langue c'est pas seulement la langue de la France c'est la langue de la francophonie c'est pas une langue la langue d'un pays c'est une langue des territoires à travers le monde donc et nous toutes et tous nous contribuons au développement et la retention de cette langue et Yves également a dit que bon a fait référence à la contribution très importante et significative de l'Afrique à la francophonie moi je dirais qu'on n'aura pas de francophonie sans Afrique présentement que ce soit au niveau institutionnel l'organisation internationale de la francophonie le pourcentage du pays africain qui y participe donc comme vous le savez très élevé que ce soit dans le monde de manière générale nous avons contribué par l'entremise de donc promouvoir cette langue l'entremise de la pensée intellectuelle et politique théorique qu'on mentionne Singora il y a aussi comme vous avez dit Aimé Césaire n'est-ce pas il y a des femmes aussi d'autres il y a France il y a France chiam donc une contribution la contribution noire à la francophonie est vraiment essentielle donc pourquoi en anglais ça c'est une très bonne question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi mais j'aimerais d'abord dire que le livre est en train d'être traduit je pense mais de toute façon on a entamé des démarches avec ma maison d'édition pour le faire traduire en français donc pourquoi moi en anglais j'avoue que d'abord parce que là maintenant là où je dois être réaliste et admettre que oui le français au Canada est une langue minoritaire et d'ailleurs aussi dans le monde parce que dans le cadre de mes études de mes recherches des ressources que je consulte que j'utilise le vocabulaire académique que je connais vraiment tout ça c'est en anglais la majorité est en anglais donc je connais les concepts en anglais mieux qu'en français donc au niveau pratique ou pratique pour moi je me suis dit ok pour épargner de temps je vais l'écrire en anglais et par la suite bien sûr je ferai je vais je vais le faire traduire en français donc c'était c'était vraiment juste ce côté pratique qui implique aussi un côté financier mais j'aurais pu bien sûr j'aurais bien voulu l'écrire en français ça allait prendre ça allait me prendre beaucoup plus de temps mais donc c'est ça par contre je me suis dit que mon prochain livre parce que ça c'est mon troisième livre mon prochain livre sera en français certainement et oui c'est ça la francophonie c'est parce que par exemple même dans la langue écrite j'insiste toujours sur ce que parce que on écrit le mot on écrit le mot noir que ce soit comme adjectif ou non en anglais black avec le B en majuscule et là je me dis ok parce qu'il y a quand même vous savez que la langue est très importante il y a certaines choses sur lesquelles j'aimerais j'insiste pour juste respecter la gentilité de certaines personnes ou de certaines communautés en certains espaces donc la francophonie moi je l'écris toujours comme ça la francophonie en français pas de francophonie mais la francophonie parce que c'est la francophonie c'est lié à l'héritage à l'héritage francophone mondial en langue française merci beaucoup alors pour rentrer dans le livre en fait donc d'abord peut-être si vous permettez je tiens à dire que le livre vient comme une suite d'une autre étude que vous aviez fait oui et secrètement même si je le dis à haute voix j'ai vraiment hâte qu'il y ait une troisième édition et que vous reveniez avec des statistiques finalement sur les sujets que vous avez interviewés la première et la deuxième fois pour voir s'il y a eu du changement mais on va en parler donc dans le livre pour faire l'étude que vous avez faite que vous me présentez dans le livre vous avez utilisé et là je vous rejoins parce que j'ai eu de la difficulté à traduire en français donc peut-être corrigez-moi donc vous avez utilisé la critique de la théorie raciale c'est ça la théorie critique de la race la théorie critique j'étais sûre que ça ne sonnait pas exactement voilà en effet ça donne la même la même perspective oui c'est l'ordre des mots oui c'est juste oui et vous avez également utilisé donc comment est-ce qu'on va dire le multiculturalisme le multiculturalisme critique le multiculturalisme critique pour mener donc l'étude et la critique sur le racisme anti-noir le linguicisme et la construction et la négociation d'identités minoritaires multiples alors pour nous autres non-universitaires c'est quoi ces deux concepts c'est quoi la théorie de la critique raciale et c'est quoi la théorie de multiculturalisme critique c'est quoi d'accord merci donc moi je m'identifie avec la tradition critique c'est pour ça qu'il y a le terme critique avec les deux théories et critique c'est parce que c'est pas justement là c'est pas seulement le monde universitaire ou académique c'est le lien entre la pensée et la pratique par exemple l'antiracisme oui c'est un ensemble d'idées d'idéologie qui visent à contrarier et éventuellement éliminer le racisme si ça reste juste au niveau des idées bon ça va juste ce sera juste des idées sur papier mais il faut que à mon avis pour qu'un projet ou une théorie en approche académique soit utile il faut que ça se traduise dans des dans des pratiques et c'est la raison par laquelle tout à l'heure là je fais référence à la différence entre le symbolique et le réel le symbolique donc c'est juste en vue des mots des beaux mots comme ça et puis le réel c'est vraiment l'antiracisme comme j'ai dit qui est dû sur des résultats équitables raisonnables de quantité très raisonnable donc la théorie critique de la race bien que c'est une pratique une théorie mais en effet c'est développé à partir des expériences de vécu des communautés marginalisées racialisées surtout les noirs depuis surtout les esclaves les esclaves noirs pour donc s'attire cette théorie donc se base sur toute l'oppression et la souffrance que nos ancêtres ont subi mais également toute la résistance et tout le travail de travail vraiment fort d'activisme de sacrifice qu'ils ont fait justement pour obtenir donc les droits et la liberté qu'on a obtenu jusqu'à présent la fin de l'esclavage bien comme maintenant bien sûr il y a d'autres formes d'esclavage mais de toute façon la fin de l'esclavage donc de la traite négrière donc les réussites dont on est bénéficie pour quelqu'un comme moi d'être prof universitaire au Canada c'est pas seulement grâce à ce que je fais mais c'est grâce au sacrifice n'est-ce pas il y a la lutte la longue lutte de nos ancêtres et ceux et celles qui nous ont précédés donc théorie comme ça critique de la race donc c'est basé sur ses expériences donc très importantes très riches et enrichissantes encore une fois et donc bien sûr c'est une théorie qui vise donc à combattre le racisme pour éventuellement l'éliminer mais c'est pas juste des mots c'est juste une approche comme ça qui dit ok on peut tirer cette leçon donc de la lutte de vécu des ancêtres de nos grands-parents nos derrière-grands grands-parents par exemple justement s'assurer que les mots ne restent pas seulement des mots mais qu'ils se traduisent dans des pratiques que quand on fait un gain au niveau institutionnel ou au niveau social par exemple droit à l'éducation le droit à la vote on devrait pas se contenter de ça et arrêter de lutter mais plutôt continuer la lutte jusqu'à ce qu'on ait des résultats des résultats concrets escomptés donc préférable il y a donc une grande partie de cette théorie et ce qu'on appelle ce que la théorie appelle donc la théorie les politiques les politiques de libération donc c'est la lutte qui est basée sur des solidarités c'est très importante au niveau au sein des communautés et entre et à travers à travers à travers des communautés et donc dans ce sens la même veine là le multiculturalisme critique en fait je ne dirais pas mais en question mais souligne des lacunes au niveau du multiculturalisme canadien ou le multiculturalisme quand tel qu'il est en institutionnalisé est mise en place au Canada qui est une politique qui est en place maintenant depuis presque une cinquantaine d'années d'accord mais pourquoi donc on a cette politique multiculturelle donc qui est multiculturelle et on a toujours le racisme toujours existe moi je dirais de façon frappante parce que vraiment ce qu'on a maintenant comparément au de ce qu'on devrait avoir en 2023 c'est pas vraiment ces grandes choses donc le multiculturalisme critique donc dit que le multiculturalisme comme le multiculturalisme canadien ça c'est le multiculturalisme libéral c'est un libéral qui qui utilise donc un discours un beau discours comme ça que tout le monde aime les gens devraient vivre ensemble les gens en tout devraient avoir accès aux opportunités des façons égales mais ça pourquoi est-ce que ça c'est pas vraiment c'est pas traduit pendant cinquante ans c'est parce qu'encore une fois ça reste au niveau du discours parce que ça c'est le multiculturalisme grandement au niveau du discours c'est le multiculturalisme libéral le multiculturalisme critique précise qu'il faut des réformes de réelles réformes réformes éducationnelles réformes judiciaires réformes au niveau des politiques pour que le changement soit achevé d'une façon équitable efficace mais aussi pendant des délais raisonnables on va pas encore attendre cinquante ans pour qu'il y a je sais pas pour que le pourcentage des gens des personnes racialisées qui sont incluses maintenant dans les institutions canadiennes soit 20% non il faut que ce soit représentation et inclusion à 100% pas seulement 20% mais 20% c'est ça 20% donc c'est ça et puis c'est un projet donc ce projet critique de multiculturalisme d'antiracisme critique aussi de théorie de race critique ça m'interpelle et je m'en identifie et c'est vraiment le projet que je mène au niveau de la francophonie au niveau de la vie de manière générale donc il nous faut des changes pas seulement un changement mais des réformes vraiment réelles réformes pour transformer cette notre société et nos institutions est-ce qu'on peut dire que ces deux théories en fait viennent comme pour corriger des situations qui avaient été là en sachant que bien sûr le monde évolue les connaissances évoluent également on reconnaît que nous actuellement en fait nous avons un résultat de politiques d'éducation d'identité qui ont été créées basées sur des connaissances des scientifiques de l'époque donc notamment sur les différences entre les races donc il fut un temps où dans le monde les chercheurs ont fait des recherches trouver que par exemple les blancs ils sont c'est une race la plus évoluée ils sont plus intelligents ils sont plus donc selon cette science de l'époque qui a mis en place un classement finalement des humains un classement sur lequel nous les noirs on vient vraiment en dernier donc ces connaissances de l'époque ont permis de mettre en place des politiques de justifier même des discriminations de certains et finalement en fait vous donc dans ce livre j'ai vraiment aimé beaucoup lire en fait l'histoire donc de 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 la francophonie en fait depuis le moment où le français arrive au Canada jusqu'à ce que le français devienne une langue officielle mais vous tracez également l'histoire en fait des noirs et quelque chose qui m'a surpris c'est que Amal pour vous en fait les noirs font partie de des fondateurs de du Canada et en fait vous parlez même de qu'il y avait des noirs francophones donc au moment où finalement les donc les français sont arrivés au Canada parlez-nous un peu de 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 cette information vraiment que jamais je n'ai entendue ah d'accord oui c'est parce que c'est ça à cause oui donc c'est cette théorie critique donc encore une fois qui font partie de la théorie critique vous avez raison Pamela elle corrige c'est une correction mais c'est une correction d'une correction parce que là vous avez référence vous avez fait référence vous faites référence à l'époque classique là de la 18e 19e siècle vraiment de racisme classique n'est-ce pas ça c'était c'est l'époque de racisme vraiment explicite très explicite très ouvert donc des lois donc comme le lois là on arrive au 20e siècle c'est quand c'est quand le monde ou la communauté internationale a commencé à introduire ces donc lois qui sont plus inclusives que la dernière loi la dernière la pensée de l'époque classique de racisme carrément ouvert là aux lois et pratiques et donc politiques qui sont plus ouvertes plus ouvertes donc plus inclusives mais toujours racistes parce que là on est passé de racisme explicite au racisme subtil le racisme grandement caché je ne dirais pas entièrement par exemple il va faire référence à la réapparition de la des mouvements de suprématie blanche ça c'est très ouvert mais même avec les lois de multiculturalisme les lois des langues officielles même la charte canadienne ce sont des lois qui si on les lit ce sont des lois en fait antiracistes mais ce sont antiracistes ce sont antiracistes mais également je pense que c'est le sujet aujourd'hui parce que le racisme persiste parce que nous ne l'avons pas encore combattu de façon efficace parce que nous avons combattu le racisme explicite mais pour sans le vouloir peut-être on le voulait je ne sais pas mais on l'a remplacé en effet je le sais mais j'aimerais pas juste aussi pour des raisons de temps on a remplacé le racisme explicite par un racisme caché vous voyez on ne dit pas aujourd'hui il ne faut pas embaucher des personnes noires mais on ne les empoche pas sans sans le dire mais donc c'est pour ça que maintenant cette tradition critique de multiculturalisme critique de tout ce qui critique donc ça corrige ce qui était vraiment supposé être une vraie correction maintenant on dit ok le racisme on est pas seulement explicite c'est en effet subtil c'est caché et quand c'est caché c'est même plus difficile de l'admettre de le reconnaître de l'identifier que le racisme explicite quand c'est explicite c'est explicite quand c'est caché c'est là quand vous avez fait référence aux statistiques c'est là où on pour identifier vraiment le problème du racisme là on peut faire comme ça des recherches on parle de nos expériences on analyse les statistiques et ainsi de suite donc et ça ça fait partie de l'établissement du Canada la création du Canada comme une confédération qui a bâti le Canada bien sûr encore à cause du racisme on a la thèse de deux peuples que j'appelle franchement la lomite deux peuples fondateurs parlez-nous un peu de cela parce que dans le livre il apparaît que c'est comme si à ce moment-là il y a bien sûr la suprématie blanche et on dirait que dans le fondement du Canada en fait ce sont deux groupes blancs qui se sont donné une belle place c'est ça? c'est ça oui ils se sont donné la place le privilège les ressources au détriment d'autres d'autres plusieurs peuples bien sûr on n'oublie pas les autochtones mais aussi on ne devrait pas oublier les noirs non plus donc les noirs parce qu'à cause du racisme systémique donc même dans l'image de la République on l'amence la pensée de manière générale quand on pense aux noirs on ne pense pas à des communautés ou à un peuple qui est au Canada depuis très longtemps on pense à nous comme des immigrants c'est récent oui exactement comme des immigrants bien que il y a déjà une troisième génération d'immigrants noirs donc ils ne sont plus immigrants ils sont canadiens quatrième génération n'est-ce pas il y a des noirs par exemple au niveau l'Écosse qui sont au Canada depuis des siècles et qui sont en fait des autochtones donc moi je dis que oui à cause de ces événements donc à la présence des noirs au Canada dans cette année cette année telle époque telle époque donc on est un peuple un des peuples fondant parce que là on réfléchit on doit venir réfléchir à la définition même du peuple fondateur qu'est-ce qu'un peuple fondateur quand est-ce que ce peuple fondateur a fait a commencé de faire toutes ces choses qui sont en fait qui sont les aspects en fait les conditions qui signifient qui prouvent que c'est un peuple fondateur parce que la fondation d'un pays d'un état nation ça ne se fait pas pendant un jour et nous même pas une décennie c'est un projet oui ça commence à un moment donné c'est un processus parce qu'on ne peut pas dire 1900 je ne sais pas 1787 non c'est toujours au moins une décennie n'est-ce pas c'est un processus et puis la fondation d'une nation c'est un projet continuant parce qu'on dit oui qui a fondé qui a établi le Canada on parle du Canada d'aujourd'hui donc là on parle de tous les gens qui ont vraiment contribué à ce projet à l'établissement du Canada pendant donc des siècles c'est pour ça qu'on peut aussi et devrait aussi admettre que les Chinois sont des peuples fondateurs sans eux on n'a pas pu n'est-ce pas lier les régions ou les parties de la Confédération d'un océan à un autre n'est-ce pas parce que le chemin de fer canadien qui était encore oui bien sûr il y avait aussi des Noirs n'est-ce pas qui ont participé là qui ont fait partie de ça de l'établissement de ce chemin mais majorité des Chinois donc ils méritent ils sont ça c'est très ça c'est un acte qui est très important pour l'établissement de l'état-nation parce que ça a lié vraiment la nation l'état-nation d'un côté à l'autre vraiment dans un espace très vaste il y a les musulmans qui sont aussi au Canada depuis la fondation du Canada et qui n'ont pas cessé aussi de contribuer à l'art et au développement et au développement du Canada donc ça c'est un mythe du peuple fondateur la réalité la vérité qu'il y a des peuples plusieurs peuples fondateurs du Canada et il y en aura toujours parce que la fondation de la nation c'est aussi une question d'avenir n'est-ce pas je dis ça dans le livre c'est pas seulement de passer de présent mais aussi d'avenir donc il y en a qu'on ne connait pas encore qui vont également contribuer à l'établissement à la fondation du Canada donc clairement on comprend que les noirs puisque c'est ceux qui nous intéressent comme d'autres peuples ne sont pas reconnus comme étant des peuples fondateurs on comprend qu'il y a eu une volonté aussi de ne pas les reconnaître parce que donc vous avez parlé de la présence de notes par exemple des premiers francophones les français qui arrivent au Canada je pense qu'ils avaient comme traducteur une personne noire ça m'a sûrement donc pour revenir en fait à ce lien entre les noirs et la francophonie on remarque bien entendu donc le grand boom de l'immigration noire au Canada à partir d'un certain moment votre livre en fait m'a permis de comprendre que donc non seulement la présence des noirs a été comme étouffée effacée mais en plus de cela et là c'est pas seulement avec la francophonie c'est dans le Canada il y a eu des mouvements de vraiment vouloir même non seulement bloquer ceux qui pourraient encore revenir mais également de chasser les autres noirs qui étaient déjà présents au Canada donc ça correspondait à ce moment-là en fait vous donnez par exemple l'exemple de noirs américains qui venaient s'établir au Canada avec des blancs américains mais on considérait que les noirs finalement ne pouvaient pas s'adapter au Canada au climat donc ça ça rejoint en fait finalement la théorie raciale où en tant que race on a des avantages que d'autres mais on voit également que vous avez clairement démontré en fait en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu vous allez le confirmer qu'il y a eu toute une lutte de la francophonie à acquérir des droits une lutte qui continue d'ailleurs qui continue avec les noirs puisque vous le dites que dans les participants ils sont vraiment prêts à se battre en fait pour encore plus d'acquis francophone mais j'ai aussi compris que c'est aussi un processus donc c'est pas qu'à un moment donné ils se sont rendu compte que les noirs sont aussi des humains comme il peut venir je caricature mais on avait besoin de ces noirs en fait à un moment donné c'est comme si moi ce que je comprends c'est que le Canada mais surtout aussi la francophonie pour survivre comme langue a besoin de cette immigration noire en fait donc elle a accepté d'ouvrir les portes d'accueillir cette immigration mais avec réserve exactement oui avec réserve donc c'était quoi c'était quoi l'histoire c'était en ouvrait pour qu'ils viennent faire quoi ces noirs principalement à mon avis c'était donc le Canada voulait faire venir des noirs comme j'ai dit quand vous l'expliquez en fait très bien à un moment donné le Canada avait toujours besoin des migrants n'est ce pas les américains et les européens en grande majorité sont les plus intéressés n'étaient plus intéressés à immigrer au Canada parce que là après la guerre mondiale l'économie a commencé à s'améliorer en Europe et aux Etats-Unis aussi donc c'est là où le Canada comme avait vraiment besoin des gens pour maintenir le développement économique de la nation en fait était un peu obligé même d'ouvrir la porte au reste du monde mais il y a aussi un côté vraiment oui de volonté vraiment d'être comme ça une État-nation ouverte donc multiculturelle de corriger les lacunes là de la discrimination de passer envers les noirs parce que les noirs étaient aussi escalables au Canada n'est-ce pas ça c'est une réalité qui est très importante qu'on n'en parle pas assez ni dans le cadre des écoles ni dans la société et de manière générale en fait il y a beaucoup y compris des gens que je rencontre qui ne savent pas que vraiment les noirs étaient esclaves étaient esclaves au Canada c'était vraiment là l'esclavage donc à un moment donné pas seulement le gouvernement mais le le peuple aussi ne voulait pas beaucoup de noirs mais juste un certain noir quelques-uns quelques-unes plus que quelques-uns quelques-unes mais de toute façon il ne voulait pas que la race noire change vraiment la la face l'image du Canada il ne voulait pas que le Canada soit une nation devient une nation noire j'en parle aussi dans le livre mais si par exemple on pense on relise cela au présent bien sûr il y a beaucoup beaucoup plus de noirs qui arrivent qui sont acceptés comme migrants pas assez mais quand même beaucoup plus qu'avant ok il y en a et c'est là où on arrive encore on revient en fait à la question de la distinction entre le symbolique ou le réel il y a bien sûr des noirs quand même il y a certaines ouvertures n'est-ce pas portes qui s'ouvrent il y a des noirs maintenant qui obtiennent des opportunités de plus en plus une éducation et tout ça mais c'est pas assez comme j'ai dit ça ne correspond pas à ce que être le cas en 2023 mais en même temps et là même je me rappelle toujours de ça quand je parle de racisme je n'oublie pas l'antiracisme donc les réussites qu'on a qu'on a achevées qu'on a saisies nous les noirs au Canada mais ce n'est pas assez et c'est ça encore une fois le changement d'ici là dans l'avenir devrait être devrait se faire de façon beaucoup plus beaucoup plus rapide j'aimerais aussi souligner qu'entre le moment où j'étais en Ontario à Toronto même quand j'ai fait ma thèse donc au sujet des noirs francophones n'est-ce pas et là je suis allée en Alberta pendant la JT de toute façon je suis partie pendant 14 ans maintenant je suis de retour en effet je trouve beaucoup plus d'inclusion au sein de la francophonie d'inclusion de noirs beaucoup plus qu'avant donc ça c'est vraiment n'est-ce pas c'est un bon niveau elle aussi ça veut dire que ça arrive grâce aux oeufs à une ouverture mais donc c'est un cercle il faut que il faut continuer on en a besoin de beaucoup plus que ça et c'est grâce à cette immigration noire finalement que la francophonie qui commençait à s'éteindre dans l'ouest est en train de revivre grâce à ce nombre d'immigrants la francophonie finalement est en train de gagner en financement des projets sont nés vous avez mentionné que justement en Alberta grâce à toute cette immigration noire je veux dire on a eu plus d'écoles on a eu plus de fonds pour le secteur économique mettre en place de nouveaux organismes qui n'étaient pas là il y a une question que que je vois beaucoup ici en Saskatchewan et en lisant votre livre en fait j'y ai repensé puis je suis allée voir c'est une question qui concerne donc la francophonie versus canadien français qui est francophone et je regardais hier en fait dans donc des conférences qui ont été faites ici en Saskatchewan c'était en 2014 ou 2015 où on se demandait en fait par exemple qu'est-ce que c'est être un franc sascois qu'est-ce que c'est je suppose qu'en Alberta vous avez eu la même question c'est une question que j'ai l'impression qui revient partout et c'est vraiment assez problématique et quand je suis allée voir sur le site de l'association canadienne française de l'Alberta j'ai été étonnée de ne voir nulle part l'association canadienne française de Alberta sur leur site donc à chaque fois c'est juste une abréviation comme si canadien français a disparu on a eu la même chose ici avec l'organisation donc l'association canadienne française de Regina où à un moment donné j'ai dit mais si nous ne sommes pas canadiens français pourquoi est-ce qu'on est dans cette association pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une association de francophones et que finalement il y a une association de canadiens français tout comme il y a une association de burundais d'Origina une association de est-ce que ça c'est quelque chose que vous observez aussi ou que vous avez observé aussi oui oui bien sûr bien sûr parce que comme j'ai dit la langue est importante c'est pas seulement des mots mais c'est des mots qui signifient donc des identités qui signifient des rapports de pouvoir qui devraient signifier donc des rapports d'équité et d'inclusion d'inclusion également oui et je pense ça fait même quand je posais ma thèse ici à Toronto à l'époque c'était l'association canadienne française de l'Ontario et donc vous avez tout à fait raison de dire que de souligner que c'est un débat qui se produit presque partout au Canada parce que c'est ça ces organismes donc provincial national francophone donc était basé donc s'appelait donc après les franco les franco donc les français les franco on l'appelle les franco les canadiens français les canadiens français mais avec le temps et surtout maintenant et donc et c'est pour ça que les noms sont en train d'être échangés même quand j'étais en Alberta en effet il y a eu un référendum en fait un vote sur le nom de l'association pour que sachant de l'association canadienne française de l'Alberta à l'association je pense francophone de l'Alberta ou des francophones de l'Alberta mais la majorité a voté pour garder le nom tel qu'il est maintenant peut-être il y a des façons oui oui est-ce que c'est du racisme ça est-ce que pour moi c'est du racisme c'est du racisme oui c'est du racisme mais j'avoue que c'est aussi une question qui une question qui vote n'est-ce pas parce que le vote est important on devrait toujours s'assurer que les gens qui n'est-ce pas devraient vraiment s'exprimer devraient vraiment voter donc ça certainement oui c'est un racisme parce que de toute façon les majorités des gens qui ont voté ont voulu garder cette ancienne tradition n'est-ce pas qui vraiment représentait une société et des démographies qui ne correspondent plus à la démographie aux démographies d'aujourd'hui mais je pense mais je pense qu'il y a aussi il y avait certaines démographies certains groupes n'ont pas assez voté n'ont pas voté n'ont pas tous et toutes voté mais ça ne devrait pas être un vote ça ne devrait pas être régi par finalement comment est-ce qu'un gouvernement du Canada pourrait donner des fonds à un organisme qui s'appelle Canadien français alors que ces fonds sont donnés pour les francophones moi je trouve qu'il y a une confusion entretenue et depuis très longtemps en fait parce que quand on regarde depuis quand on parle de multiculturalisme ça aurait dû être ça en fait donc si on avait introduit le multiculturalisme ça date de plusieurs années comment est-ce qu'on est encore dans ce genre de bataille moi pour moi on est d'accord on est d'accord mais pour moi je voulais être vraiment honnête par rapport à la question de vote mais en même temps je suis convaincue que ça ne devrait pas être une question de vote parce que quand les associations françaises canadiennes ont été établies personne n'a voté il n'y avait pas comme ça un vote au niveau provincial et donc quand il s'agit du droit de la personne et comme vous avez vous avez donc respect des politiques multiculturales même si c'est une politique libérale mais certains il y a des droits acquis n'est-ce pas qui devraient être acquis comme changer le nom des institutions de façon qui donc encore une fois qui représentent la communauté à laquelle les institutions en question s'adressent et servent donc pas importe la façon de vote je dirais c'est ça j'aimerais encore une fois préciser certaines choses ne devraient pas être vraiment sujet de vote de vote non c'est oui ça devrait être clair mais moi je trouve que ça ça réjouit finalement cette volonté de bien sûr la francophonie canadienne est liée à la politique française quelque part elle a été inspirée donc par la vision française ou qu'est-ce qu'être français c'est juste avoir la nationalité on enlève toute question de race on ne va pas faire de statistiques sur les races et ainsi on enlève le racisme moi je trouve que ça a rejoint finalement ce qui se passe dans les communautés dans la francophonie moi aussi je vais commencer à l'appeler comme ma grand-sœur l'appelle dans la francophonie où j'ai personnellement ressenti un malaise par rapport au mot racisme donc je vais vous donner un exemple j'étais vraiment choquée qu'en 2020 quand le monde donc s'est réveillé après s'est réveillé contre le racisme a reconnu le racisme anti-noir a reconnu que la vie des noirs les noirs sont des gens comme les autres j'ai pas eu de publication des organismes francophones en Saskatchewan pour dénoncer le racisme le racisme c'est quelque chose qui crée un malaise on va plutôt parler c'est plus simple de parler de l'oppression on évoque pas le racisme donc il n'existe pas et Amal vous avez eu la même chose avec le projet de la caravane oui c'est ça exactement la caravane elle n'était pas accueillie dans des écoles même francophones pour la simple raison qu'il y avait le mot racisme revenez un peu sur ça avec la théorie critique de la race c'est ça oui parce que selon la théorie critique de la race on ne peut pas combattre le racisme sans l'identifier sans le nommer comme tel et pas seulement identifier mais identifier de façon approfondie parce que si on ne reconnait pas un problème soit on ne peut pas le résoudre soit on ne peut pas le résoudre de façon efficace donc dans tous les cas le problème persiste et c'est l'une des raisons pour lesquelles encore une fois le racisme persiste oui de manière générale et ça j'ai remarqué donc dès que j'ai commencé mes études en francophonie canadienne donc cette résilience à l'antiracisme au racisme et puis c'est ça et à la race tout ce qui est lié à la théorie critique de race et c'est très oui bien sûr c'est très problématique et vous avez raison en fait de faire le lien entre ça et puis l'approche française de la France en même temps c'est pour ça que je dis que c'est important de reconnaître le changement positif qui se produit pour pouvoir le prolonger c'est que ça commence à changer et les institutions francophones organismes francophones qui commencent qui célèbrent maintenant le mois de l'histoire des noirs et ça aussi j'en parle dans le livre n'est-ce pas qui commence comme un mois dès qu'on reconnaît que c'est un mois de l'histoire des noirs on reconnaît au moins dans une partie dans un certain sens donc le racisme le besoin de l'antiracisme ça commence à changer mais encore une fois c'est un projet ou ce sont des initiatives qu'il faut éteindre ça commence à changer de façon encore plus même vaste surtout en Ontario dans certaines provinces canadiennes de façon différente qui est beaucoup plus ouverte que dans d'autres que dans d'autres provinces je pense qu'il y a des questions oui justement je viens de voir qu'il y a des questions je vais bouger un peu ma fenêtre parce que le micro merci beaucoup vraiment aux participants je vois que ceux qui nous ont rejoint ils sont restés je vous remercie beaucoup et ceux qui nous ont rattrapé aussi en cours de route en tout cas bienvenue à cette discussion alors je vais passer vite sur les questions comment pensez-vous ça vient de Viviane Sinan ou Sinan je ne sais pas si je le prononce bien comment pensez-vous que nous devrons procéder pour que donc ces réformes soient effectives dans un contexte minoritaire je pense que ça ça rejoint ce qu'on a parlé vraiment beaucoup plus tôt quand je vois l'heure à laquelle on a reçu cette question donc dans un contexte de racisme subtil je vois également Alice Fomen bonjour peut-on poser des questions on attend à la fin oui allez-y vous pouvez poser les questions donc on va peut-être laisser à mal répondre à la question de Viviane Sinan les francophones noirs doivent nécessairement aux canadiens français ou aux autres francophones pour pouvoir être reconnus et rayonnés s'associer avec oh bon ce sont des francophones noirs ce sont des francophones noirs après ça on peut dire francophones noirs je ne sais pas africains entiers et autres on ne change pas d'identité on ne change pas d'identité mais ce sont les identités dominantes qui devraient changer pour être inclusive pour inclure les francophones être inclusive pour faire les francophones noirs mais c'est ça on ne change pas d'identité on insiste sur notre identité ça ça rejoint ça me rappelle vraiment par rapport à l'identité vous avez parlé de peut-être je ne le dis pas dans les bons mots mais de l'histoire en fait des immigrants l'histoire des noirs qui est un peu refoulée je l'ai déjà ressenti comme j'arrive au Canada on veut m'apprendre ce qui est au Canada on veut me faire rencontrer d'autres cultures on me présente l'histoire les luttes et tout mais à quel moment moi je dis ce que j'apporte quel est mon bagage parce que je me rappelle avoir eu une discussion avec une personne canadienne française je lui ai dit jusqu'à présent je n'ai pas l'impression que je ne dois pas ma francophonie au Canada je suis arrivée francophone j'ai toute une histoire francophone derrière moi et puis à quel moment je la partage j'ai critiqué un peu la francophonie en Saskatchewan où je disais aux gens c'est vrai que on est des personnes mais qu'est-ce que vous savez de qui je suis qu'est-ce que vous savez de mon pays qu'est-ce que vous savez de mon amour pour la littérature francophone si je n'ai pas l'opportunité de présenter mes lectures si vous voulez que j'apprécie votre culture mais que vous choisissez la culture de chez moi que vous voulez apprécier c'est-à-dire parce que là ça crée un problème que si on a une grande immigration de Burundais par exemple les Burundais vont être visibles produire des danses mais si on a une seule personne qui vient de Madagascar est-ce que donc du coup on ne connaîtra jamais Madagascar c'est comme si cette personne-là n'existe pas en fait elle va devoir se forger désormais une autre identité puis continuer mais qu'est-ce qu'elle apporte voilà vous l'avez évoqué justement avec les participants qui s'inspirent je pense de Léopos et d'Asa Angor et qui la négritude et qui s'approprient cela exactement oui parce que l'immigration pour les immigrants et puis pour les autres qui sont sur place avant eux et elles donc au Canada l'immigration ne devrait pas être une rupture c'est une continuation et donc comme toute continuation c'est une continuation historique de l'histoire au présent vers l'avenir c'est une continuation culturelle c'est une continuation éducationnelle mais la francophonie devrait être ouverte à cette diversité francophone aux échelles donc à l'échelle locale régionale et aussi mondiale la francophonie au Canada quand moi quand j'ai appris je lisais j'apprenais sur la francophonie quand j'étais au pays au Soudan j'ai tout de suite compris que la francophonie était internationale et très diversifiée n'est-ce pas et décomplexée la francophonie est née en Afrique c'est ça on est née en Afrique donc on commence à partager notre héritage francophone comme pour les Africains noirs francophones dès qu'on arrive au Canada parce qu'on ne commence pas à être francophone en arrivant au Canada donc on continue d'être francophone et en arrivant au Canada donc dans un contexte d'intégration d'inclusion on continue à bâtir la francophonie ensemble on la bâtit donc dans un sens encore dans le sens de l'inclusion où chacun apprend la francophonie de l'autre parce que là la francophonie devient un partage n'est-ce pas un échange si par exemple on parle des institutions éducationnelles éducationnelles et de tous les immigrants donc y compris les immigrants francophones noirs qui dont les acquis ne sont pas reconnus ça c'est très problématique très raciste et c'est une perte pour la société aussi parce qu'on apporte beaucoup on apporte nos savoirs nos connaissances n'est-ce pas oui on s'ouvre aux canadiens qui sont francophones qui sont au Canada et ça ça devrait être c'est pro ces autres francophones aussi s'ouvrent à nous parce qu'encore la francophonie est un projet commun et chaque projet commun se promoune se continue se développe dans le cadre d'échange des dialogues donc c'est tout sur ce pré donc ça renvoie à l'homoculturalisme parce que l'homoculturalisme c'est un échange culturel n'est-ce pas mais l'échange culturel donc il devrait ou dans le sens de réciprocité il n'y a pas oui mais c'est des discussions qui doivent être difficiles quand même parce que comme comme vous avez dit enfin je ne me suis jamais battue pour le français avant de venir au Canada ça n'a jamais été une bataille ou quoi que ce soit non j'ai appris le français à l'école j'ai travaillé en français aussi en Europe j'ai vécu en Belgique je ne me suis jamais battue pour le français j'arrive ici et finalement je me retrouve comme il faut que je me batte pour cette langue là mais à un moment donné je me pose la question je me bats pourquoi je me bats bien sûr pour que mes enfants continuent de de parler en français parce que comme on a dit si mes enfants ne parlent pas français ils ne parlent pas à papi ils ne parlent pas à grand-mère ils ne peuvent pas retourner au Burundi on est francophone donc j'ai intérêt à ce qu'ils parlent en français mais on peut remettre en question certains apprentissages donc j'ai discuté avec une personne qui qui était persuadée que mes enfants vu qu'ils sont il y en a qui sont nés au Canada ils doivent connaître leur histoire francophone et leurs ancêtres canadiens français j'ai explosé de colère j'ai dit vous ne m'amenez pas ça parce que mon propre père à l'école primaire apprenait que ses ancêtres étaient gaulois oui ça a changé avant la fin de ses études et donc mes enfants ne peuvent pas être avoir des ancêtres canadiens français je pense que ça c'est encore une fois des problèmes qui sont liés finalement à la théorie de la race exactement donc ça m'amène à cette question qui est censé à qui sont censés en fait les programmes antiracistes sont censés être donc tourner vers les personnes noires ou alors c'est vraiment des programmes qui sont censés aller vers les personnes blanches parce que est-ce que nous on doit apprendre à être antiraciste ou alors on doit apprendre à déconstruire le racisme chez des personnes qui finalement héritent d'un héritoc c'est d'un passé où la race a été prédominante où je dis parfois aux personnes j'ai beaucoup d'amis blancs d'ailleurs mon partenaire est blanc et je lui dis si tu n'as pas fait de travail sur toi-même et que tu continues de faire le travail pour désapprendre ce que tu as appris tu ne peux pas me dire que tu n'es pas raciste vu que tu es mais ici que tu as grandi d'office tu dois accepter que tu es raciste et puis désapprendre le racisme donc pour vous Amal justement avec la critique la théorie de la critique à qui s'adressent les programmes antiracistes ils s'adressent à tout le monde ils s'adressent aux groupes racialisés aux groupes marginalisés dans ce cas par l'entremise de racisme parce que ce n'est pas tout le monde qui est vraiment conscient du racisme surtout quand le racisme est subtil ou grandement subtil ce n'est pas tout le monde qui connaît ces droits donc et s'adressent certainement donc aux personnes blanches ils ont une institution dominante parce que c'est là où le changement devrait vraiment se produire ce sont les racistes qui devraient d'apprendre comme vous avez dit d'être raciste d'apprendre et réapprendre d'être d'être antiraciste et l'antiracisme comme projet de justice sociale et justice raciale c'est un projet commun dans le sens de dans le sens de donc d'éducation dans le sens d'apprentissage mutuel parce que bien qu'il y a bien sûr il y a des privilégiés il y a des marginalisés il y en a qui sont entre les deux mais le changement que j'appelle le changement efficace se fera plus facilement et surtout plus rapidement si ça se fait en solidarité et j'ai fait tout à l'heure la référence dans le cadre toujours de la race de la théorie critique de la race j'ai fait référence donc aux politiques assez thématiques importantes dans dans le cadre de cette théorie les politiques de libération qui sont des politiques de solidarité si on nous les les qui subissent le racisme travail de notre côté et sont qui en fait produisent ou bénéficient au moins du racisme fond d'un autre qui était séparément là on manque on rate l'opportunité d'une communauté d'une société solide parce qu'on vise dans ce sens donc le but du multiculturalisme le vivre ensemble le vivre ensemble on bénéficient de nos différences mais l'ensemble se fait de façon à mon avis encore plus je pense plus productive aussi constructive si ça se fait dans un sens de dialogue mais ça nécessite également de la part des personnes racistes et qui bénéficient du racisme d'être d'être franche de sa responsabilité d'accepter donc les pratiques et au moins le fait qu'ils bénéficient du racisme donc c'est un projet commun mais c'est un projet également équitable n'est-ce pas parce que nous ne soubissons pas le racisme de la même façon nous faisons pas nous pratiquons pas le racisme de la même façon mais nous pouvons nous pouvons d'une même façon moi au final de la même façon nous pouvons viser la justice donc cette justice sociale et raciale de la même façon dans ce sens d'un partage humain que précise la négritude n'est-ce pas la négritude de l'humanité dans son sens donc humaniste Alice a fait même dit que elle pense qu'il y a très peu de discussions à ce sujet qui sont ouvertes aux élèves francophones oui on encourage les enseignants enseignantes de façon générale à promouvoir la francophonie développer le sentiment d'appartenance mais comment ouvrir complètement ce débat avec les élèves noirs ou jeunes francophones issus d'autres minorités je pense vraiment à la caravane c'est un un bon projet qui n'a pas été qui a perdu un financement pourquoi oui exactement en effet oui malheureux mais vraiment désastreux également oui encore ça en fait aussi c'est lié à votre dernière question l'antiracisme c'est pour qui c'est pour le gouvernement que devrait vraiment être se responsabiliser n'est-ce pas et développer subventionner et mettre en place donc des programmes antiracistes parce que la théorie critique de la race bien sûr vise ou mise sur les réformes éducatives la caravane est vraiment été meilleur exemple de réformes éducatives ça n'a pas réussi parce que l'état ne s'est pas responsabilisé les écoles aussi les directions des écoles le système éducatif donc les sont et celles qui sont dans des positions de prise de décision devraient aussi être antiracistes ils devraient sont obligés n'est-ce pas sont payés pour produire ce genre de réformes dans ce cas réformes éducatives pour que les élèves noirs et tous les élèves devraient seront capables d'avoir ce genre de discussion mais ça c'est pas vraiment seulement la responsabilité des élèves ni de leurs parents l'école bien sûr pour travailler en partenariat avec la communauté et vice versa n'est-ce pas mais dans ce cas vraiment c'est la responsabilité de ceux et ceux qui sont qui ont ce pouvoir et qui sont en position de prise de décision justement je ne sais plus si c'est vous qui en avez fait la critique ou si vous avez cité une autre personne mais c'était quelque chose comme il n'y a pas une réelle volonté de réduire le racisme on met en place des projets pour diminuer le nombre de personnes qui se plaignent du racisme et puis mais pas pour que ça marche pour que le racisme s'en aille parce qu'il y a une volonté finalement de garder la suprématie blanche c'était lourd parce qu'il y en a qui en profitent c'est ça ça c'est le racisme la théorie critique de la race qui souligne cela et ça aussi aussi c'est un oui un autre terre que j'apprécie beaucoup j'avoue que j'ai oublié son nom maintenant qui a aussi écrit ça dans son livre oui des racisme dans un livre le racisme au Canada il dit que bon le racisme au Canada est toujours diplomatique donc symbolique pas vraiment réel et efficace et donc dans un on est dans une situation d'entre les deux où on donne dans ce cas au noir quelques opportunités pour qu'on dise ok non on a assez ok il y a des comme même il y a des noirs il y a une noire qui était la gouverneure générale il y a une noire qui est vice-ministre il y a des noires qui sont directeurs de projets donc la francophonie ne peut pas être raciste oui c'est ça mais en même temps ça reste au niveau des exceptions donc ça dit que ok ça donne une image positive sur les blancs ou ceux qui appuient la suprématie blanche parce qu'ils ne sont pas là comme ça ils ne sont pas tout à fait ils ne sont pas racistes mais en même temps ils continuent de profiter du racisme parce qu'ils sont toujours ils ont toujours plus d'opportunités donc ils sont toujours racistes donc c'est pour ça que oui la théorie critique de la race précise nous rappelle qu'il faut toujours être prudent quand il y a des réussites antiracistes on va c'est là où on devrait être plus éveillé plus réveillé donc si on voit un projet qui est supporté encouragé pour combattre le racisme c'est là où on devrait se demander en fait oui et s'assurer que c'est quoi qui ne va pas marcher oui et pour s'assurer que pour éviter c'est ça les affus de passer c'est là où il faut s'assurer que ça réussisse ça donne des résultats encore des résultats escomptés mais oui merci beaucoup Amal je ne sais pas si dans les personnes qui sont dans le public on pourrait entendre une ou deux personnes si vous voulez réagir en fait donc nous compléter ou poser une question à ma grande soeur Amal il y a Raoul qui a levé la main n'hésitez pas à poser votre question oui Raoul est-ce que vous nous entendez de mon côté je ne vois pas qu'il lève la main en fait je ne sais pas il a levé la main mais pas de en tout cas oui s'il y a quelqu'un ici qui aimerait poser une question directement à Amal n'hésitez pas et pour ceux qui qui vont finalement découvrir cette discussion puisqu'elle va être partagée sur YouTube et sur Facebook n'hésitez pas à écrire en commentaire donc vos remarques parce que j'apprécie beaucoup éco-ambassadeur qui qui met en place en fait ces débats ces discussions assez régulièrement peut-être que ça pourra inspirer donc les débats à venir est-ce que j'ai oublié quelque chose je voulais demander à Amal si tu me permets oui oui bien sûr qui m'a intrigué j'ai visité Nova Scotia la semaine dernière et je suis passé au travers quelques points forts de l'histoire des Noël Nova Scotia d'ailleurs j'ai été informé et la question que je me suis posée lorsque je pensais à Mathieu Dacosta qui fut le traducteur le chef d'équipe la traversée de Champlain il est venu traduire alors où a-t-il appris les langues il traduisait de quelle langue vers quelle langue puisque Champlain était francophone et comment pensez-vous qu'il a appris ces langues-là et les langues des autochtones n'est-ce pas les langues autochtones oui oui c'est vraiment là c'est une belle question à laquelle je pense beaucoup et je dis dans le livre ok donc selon l'histoire documentée donc Mathieu Dacosta est arrivé au Canada donc en 16 à 1604 environ ce temps-là mais à ce moment-là comme vous avez dit traduisé moi à mon avis je pense qu'il était au Canada longtemps avant cela pour pouvoir apprendre des langues autochtones canadiennes et bien que même l'année 16 1604 c'est une langue d'un n'est-ce pas longue histoire c'est une longue histoire alors on dit que les noirs c'était un noir qui était là qui parlait de ce temps-là qui participait là maintenant à la fondation du Canada de façon très significative parce que c'est grâce à lui que les anglais britanniques les français les autochtones ont pu communiquer d'une façon et d'une autre n'est-ce pas donc ça c'était des discussions mais c'était pas seulement des discussions mais il y a aussi pas mal de domination là-dedans mais également dialogue discussion dénégociation voilà dénégociation qui ont beaucoup contribué n'est-ce pas à la fondation du Canada à ce moment-là mais 1604 dans ce sens-là comme on forme si on fait référence à la présence au Canada c'est très longtemps mais encore une fois je dis comme vous le dites aussi je pense qu'il était au Canada avant cela et il est possible qu'il n'était pas le seul noir à ce moment-là parce que c'était vraiment pendant les siècles de l'esclavage et jusqu'à présent l'histoire des noirs l'histoire mondiale d'Aspurg des noirs n'est pas tellement une vraie histoire parce que ça a été documenté ça n'a pas été documenté par des noirs et des noirs n'ont pas été consultés n'est-ce pas dans le processus de la continuité de l'histoire des noirs au Canada ou ailleurs dans le monde donc ça veut dire qu'une partie du travail qu'on a à faire c'est de documenter le travail l'histoire noire mondiale et canadienne également mais ça vraiment c'est une belle question merci de l'avoir posé on arrive presque à la fin de notre discussion j'avoue que moi on m'accorde encore trois heures je suis bonne je veux encore tirer des informations de vous et de votre expérience si vous pouviez nous dire et à ceux qui écoutent finalement cette discussion quelle pourrait être la priorité pour vous pour nous les personnes noires pour éradiquer le racisme mais quelle devrait être la priorité pour les organismes impliqués dans la défense de la langue française de façon générale et pour le gouvernement également n'est-ce pas et le gouvernement bien sûr je pense que la priorité et ça se renvoie à un commentaire d'Yves qu'Yves a fait qu'elles sont les solutions à court moyen et long terme il faut être stratégique n'est-ce pas et se préparer pour l'avenir mais vivre pour aussi vivre de façon de façon comme mériteur dans le présent on ne pense pas seulement à l'avenir mais au présent aussi donc ça dans ce sens-là de cette échelle court moyen et long terme je dirais que je pense la priorité mais c'est parce que l'antiracisme est un projet collectif pour nous pas seulement pour les noirs mais comme vous avez l'initiative pour nous toutes et tous et nos institutions d'une part mettre en place des initiatives ou les initiatives antiracistes qu'on a déjà vous avez mentionné le projet n'est-ce pas la caravane les caravanes ne devraient pas être perdues comme ça mais ça devrait être ré-institucionalisé à une grande échelle à l'échelle nationale donc avant de commencer ou d'amorcer de développer de nouvelles initiatives et tout ça donc d'une part il y a pas mal de travail qui a été fait n'est-ce pas par des chercheurs par des organismes communautaires même ce travail fabuleux donc des coûts ambassadeurs il y a pas mal on peut enterrer beaucoup d'initiatives donc mettre en place ce qu'on a déjà après ça travailler ensemble pour développer de nouvelles initiatives c'est dans ce cadre-là qu'on peut miser sur les réformes par exemple éducatives et ainsi judiciaires pour changer les politiques moderniser les politiques mais de façon équitable donc ce qu'on a fait déjà ça c'est très important comme je dis je peux citer je pense qu'on peut toutes et tous faire ça on peut penser à des dizaines n'est-ce pas d'initiatives communautaires universitaires des recommandations qui a été fait par les communautés et qu'on devrait comme j'ai dit là mettre en place pour qu'on ne se soit pas perdu pour qu'on ne se soit pas simplement un travail symbolique parce que la plupart de ces travails au moins une partie de ces travails ont été subconsurés n'est-ce pas on a mis des énergies n'est-ce pas des budgets dépensés dans ces initiatives-là il faut les implanter il y a entre autres plusieurs comme la caravane n'est-ce pas il y a en Ontario l'association des parents des élèves noirs qui sont de plus en plus bilingues donc francophones aussi qui travaillent depuis 30 ans vraiment fait des recherches et pas seulement des recherches ça travaille communautaire d'activisme travaille auprès des écoles perce beaucoup et fait beaucoup de recommandations pour des réformes éducatives c'est le genre d'initiatives qu'on devrait incorporer mettre en place encore une fois pour pouvoir n'est-ce pas avancer ensemble très très intéressant je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça si je peux me permettre comme votre petite soeur de rajouter mes propres recommandations pour avoir comme j'ai le privilège d'être celle qui discute directement avec vous pour avoir votre point de vue pour moi il y a vraiment une nécessité de mettre en place une commission vérité réconciliation parce que c'est difficile de changer quelque chose si d'un côté on a peur qu'on est en train de perdre une identité de l'autre côté il y a vraiment dans tout ce processus il y a beaucoup de douleurs de choses qui doivent être dites reconnues écoutées et puis qu'on passe à autre chose d'accord qu'on puisse reconnaître qu'on a une volonté parce qu'on a cette volonté là les noirs au Canada c'est pas comme s'ils vont décider de partir ils sont au Canada ils sont canadiens comme tous les autres et puis voilà il va falloir vivre avec ils ne vont nulle part ma deuxième suggestion en fait de la lutte anti-racisme ça me dérange beaucoup j'apprécie beaucoup que vous mentionnez l'histoire donc le moi de l'histoire des noirs parce que finalement c'est né parce qu'il y avait une volonté de mettre en exergue en fait l'histoire des noirs parce qu'on en parle elle était absente elle était nulle part mais moi je pense que à ce stade-ci on a besoin d'un mois de la déconstruction des donc des politiques raciales parce que c'est bien de dire les noirs ont réussi à faire ça mais si on a on ne prend jamais le temps de dire c'est comme je dis la même chose pour la femme je dis ok j'ai célébré la journée internationale des droits de la femme depuis très longtemps et j'en arrive à me dire depuis l'année dernière qu'est-ce que je célèbre si je retourne cinq ans en arrière qu'est-ce que j'ai acquis par contre j'ai besoin d'une journée où on déconstruit le patriarcat où chaque année on revient pour déconstruire en fait qu'est-ce que vous en pensez ça c'est vraiment excellent je vous en remercie beaucoup entre autres on vient aussi de célébrer la journée internationale du lutte contre de l'illumination de l'antiracisme de l'astronome raciale le 21 mars le 21 mars oui on a besoin d'une plus d'une journée comme vous avez dit à moi pour déconstruire le racisme c'est parce que dans un sens n'oublions pas que ça on est là maintenant présentement la décennie internationale des peuples d'assemblances africaines donc quand je me fais référence à la distinction entre le symbolique et le réel c'est justement cela il ne faut pas célébrer juste les les occasions comme ça les dates comme ça de façon symbolique on y penche par exemple moi de l'histoire des noirs on y penche surtout sur l'histoire des noirs la lutte contre le racisme des noirs tout ça surtout au mois de février mais il y a les autres 11 mois n'est-ce pas donc ça ne devrait pas comme ça c'est bien de célébrer les occasions comme ça parce que ça nous rappelle certaines choses quand même beaucoup de choses mais il ne faut pas que ce soit seulement symbolique il ne faut pas que ça limite les aux dates précises les dates que ce soit le 8 mars le 21 mars ou moi-même maintenant c'est le mois de la francophonie n'est-ce pas ce sont des dates qui nous rappellent des problèmes et qu'il faut développer des stratégies mais il ne faut pas que ça se limite à ces dates c'est un travail continuel ça pourrait ça mérite aussi d'être un travail intersectionnel n'est-ce pas le croisement entre la francophonie et la noire cirque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ça veut dire que ça nécessite un croisement entre le mois de la francophonie et le mois de l'histoire noire qui se sont en fait deux mois successifs n'est-ce pas oui parce que comme vous l'avez si bien mentionné en fait les noirs sont déjà victimes de racisme parce qu'ils sont noirs au Canada mais ils sont encore plus victimes de racisme dans la communauté en tant que minorité de la communauté francophone et le racisme qu'ils subissent donc en dehors n'est pas reconnu par la communauté francophone donc il y a vraiment intérêt que tout cela soit abordé Amal c'était un plaisir de discuter avec vous est-ce que je peux dire un dernier mot s'il vous plaît oui bien sûr oui merci à vous Pamela à Yves à vous toutes et tous et j'aimerais juste pour en guise de conclusion dire que ma conclusion c'est une continuité et un début je suis très optimiste et il y aura disons le changement social positif ce sera plus prometteur grâce à vous oui merci merci beaucoup Amal je remercie beaucoup à Yves à Francis et toute l'équipe de éco-ambassadeurs tous les bénévoles je vous remercie à toutes et à tous qui étaient donc en direct avec nous tous ceux qui ont contribué par les questions ou les commentaires n'hésitez pas à faire grandir la discussion quand vous allez la voir sur Facebook et sur YouTube de la partager avec vos amis et puis s'il y en a qui nous regardent plus tard je tiens à préciser qu'évoquer le racisme n'est pas insulté être raciste ou être traité de raciste ce n'est pas une insulte c'est juste un appel au changement un appel à la reconnaissance que des droits humains sont bafoués quelque part j'aime bien dire ça j'aime dire aux gens surtout à la majorité qu'il faut s'habituer à se faire traiter de raciste et ne pas prendre ça comme une insulte ce n'est pas une insulte c'est un appel au secours et essayez plutôt de comprendre pourquoi vous êtes traité de raciste c'est comme ça qu'on devient antiraciste c'est formidable ma petite soeur c'est formel maintenant oui vous êtes ma petite soeur vous êtes ma famille vous toutes et tous merci oui merci beaucoup à tout le monde je vous souhaite une agréable soirée et puis ben voilà qu'on est tous une place de soleil c'est tout ce qu'on veut au revoir au revoir merci beaucoup merci Yvan Pamela et tout le monde au revoir oui au revoir au revoir au revoir